Nous allons appeler Marie-Laure Sautine-Challon, présidente d'eauféminin.com, prof à Sciences Po, membre de l'autorité de la concurrence, grande observatrice des médias, qui a fait un texte passionnant, avec une notion très importante dont elle parlera, qui est l'ennui. Elle a un siège spécial. J'ai un siège spécial. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la fausse tranquillité et la vraie fausse tranquillité média. Parce que les médias traditionnels, finalement, ont vécu un peu comme des rentiers. Pendant de nombreuses années, ils partaient comme les trains à l'heure. Ils avaient des routines, des horaires, le JT. Ils avaient des périodicités, des rubriques, des présentateurs qui duraient quelquefois 30 ans, 40 ans, des rythmes pour les séries, pour les programmes, des grilles. Ils étaient même enfermés dans des grilles. Ils étaient finalement assez peu corrélés à leurs résultats d'audience. Ils avaient l'estime des leaders d'opinion. Et puis, ils tombaient sur eux, ce qu'on appelait même la manne publicitaire, comme s'il y avait un dieu qui l'avait dispersé. Et pourtant, finalement, dans le fondement des médias, normalement, ça devrait apporter de l'intranquillité. C'est bien à ça que ça sert. Il n'y a pas de médias paisibles. Normalement, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Ça nous sert à nous informer, à nous divertir, à nous éveiller, à nous réveiller si possible. Et donc, forcément, par nature, le média doit apporter du sensationnel. Il faut être acheté quand on est un média écrit, et puis même quand on veut être choisi, quand on est un média radio, une télévision. C'est même, d'ailleurs, ce que Carlo Frecciero avait appelé la messe, puisque les médias, finalement, nous apportaient avec la télévision une sorte de messe, avec des célébrations, des rendez-vous sportifs, où on se retrouvait tous ensemble. Et d'ailleurs, la télévision, c'était au centre du salon. Et ce qui est intéressant, c'est que l'irruption de l'image n'a pas fondamentalement changé le rapport qu'on entretient avec les médias. Qu'il s'agisse finalement des news ou du divertissement, il faut fidéliser le public, et il faut fidéliser le public, pourquoi ? Pour la publicité. Et donc, les instruments de mesure se sont sophistiqués. On appelait ça, même aux Etats-Unis, les eyeballs, c'est-à-dire retenir nos yeux, pour, évidemment, gagner des parts de marché publicitaire. Donc, les médias se sont sophistiqués. Ils ont acquis, évidemment, de plus en plus de sources d'audience. Et puis, il est arrivé dans les années 80, ce truc incroyable, qui va arriver au moment de la guerre du Koweït, qui est l'info 24 heures sur 24. Et souvenez-vous, d'ailleurs, c'était incroyable, parce que c'était des images qui étaient programmées par, évidemment, la CIA, et pourtant, on était accro et on regardait sans arrêt les mêmes images. Comme un drogué à son dealer, il fallait consommer de plus en plus et regarder sans cesse l'image. Et c'est intéressant, d'ailleurs, parce que c'est le premier élément de congruence entre les news et les réseaux sociaux où on devient accro, alors qu'il n'y a rien à montrer. Et on s'est rendu compte, par exemple, après le 11 septembre, il y a des psychologues qui ont mesuré que des enfants de maternelle avaient cru que des tours tombaient de façon répétée sans cesse et que c'était des tours différentes. Il fallait leur expliquer que, finalement, ça n'était pas la même information qui se reproduisait. Et puis, évidemment, avec l'Internet, les médias sont devenus de plus en plus intranquilles parce qu'ils étaient d'eux-mêmes très inquiets pour leur avenir eux-mêmes. Et du coup, ils se sont lancés dans une course pour relancer sans cesse notre attention. Et c'est évidemment le début de la délinéarisation, de la fragmentation et la possibilité d'être connectés tout le temps avec l'impression qu'on va être tout le temps en retard, en retard d'un scoop, d'une photo volée, d'un reportage amateur ou d'un partage même intime de vos proches. Donc, de ce fait, maintenant, on n'a plus rendez-vous avec les médias. Ils ont envahi nos vies. Et ils surgissent tellement qu'il y a même des mots nouveaux qui sont inventés, les push notifications, les alertes, pour que vous ayez des flux comme vous qui êtes dans le monde médical, comme si on nous branchait en permanence des perfusions. Évidemment, ce qui s'est accru, c'est le nombre d'émetteurs et puis le nombre d'occasions et le nombre, évidemment, aussi d'interfaces par lesquelles on reçoit tout ça. Un journal à heure fixe produit par quelques journalistes hier, des millions d'internautes transformés en reporters aujourd'hui, repérés par des dizaines de supports et poussés jusqu'à nous par nos amis Facebook. Quand un avion tombe dans l'Hudson, les médias sont en retard, mais il y aura toujours quelqu'un pour le photographier et filmer la scène qui va être vue par des millions de personnes avant même que les reporters professionnels ne s'en emparent. Donc chacun son écran, évidemment, c'est la fin de la messe familiale. On n'est plus devant son téléviseur. On a en moyenne six écrans, donc par foyer. L'information est partout. On accède de son smartphone. C'est de l'information, mais c'est surtout du jeu. Enfin, on pourrait dire un jeu intime. Les messages des proches qui jaillissent dans un flot ininterrompu, non hiérarchisé. Et ça m'amène évidemment à se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est connecté sans cesse ? Pourquoi est-ce qu'on passe en moyenne huit heures par jour à regarder des médias ? Pourquoi est-ce qu'on laisse tant de place à l'image au détriment de l'écrit ? Cette question-là, on s'est toujours posé cette question. On s'est toujours dit pourquoi est-ce qu'on est immergé ? En 1895, les Frères Lumière inventent le train de la Ciotat qui arrive dans les salles et les gens partent en courant. Ils ont peur, mais en même temps, ils sont fascinés, ils y reviennent. Et à ce moment-là déjà, on prédit la mort de l'écrit. De la même façon, quand la télévision est généralisée, on prédit la mort de la radio et la fin du commentaire. Maintenant, on a Facebook qui réunit plus d'un milliard d'utilisateurs et on se dit tout le temps que les médias vont disparaître parce que finalement, on est immergé dans ce flot incohérent sans cesse de messages. Et surtout, il ne faut pas perdre une minute. Vous avez remarqué d'ailleurs que les vidéos se lancent en autoplay pour nous faire gagner du temps. C'est évidemment pour nous garder captifs, pour surtout qu'on reste connectés et donc pour que la publicité nous arrive et aussi pour que l'algorithme puisse nous repérer. Parce que l'algorithme, il sait tout comme un robot avant tout le monde. Il sait évidemment ce que vous voulez voir, ce que tu veux regarder, mais pas ce que nous, on veut regarder, mais ce que toi, tu veux regarder. Et ça, c'est ça la vraie différence. C'est que le journaliste est remplacé par tes amis, celui que tu suis ou que tu follows. Et cette folle attraction de l'image qui est accrue par les nouveaux réseaux, Instagram, Snapchat, WeChat en Chine, ça va être encore révolutionné dans les mois qui viennent. Vous savez qu'à Noël, là, sans doute des objets qui va être le plus vendu, c'est évidemment les casques de réalité virtuelle. Et il faut se dire qu'on va vous dire encore, comme la Ciotat, le train, vous allez être complètement envahi. Mais il faut se dire que moi, je l'ai fait et que lorsque j'ai été attaquée par... J'étais dans une cage, il y avait des requins autour de moi. J'ai trouvé que c'était mon voyage le plus captivant de l'année. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et quand on va avoir des capteurs, et oui, bien sûr, c'est un peu le sujet des robots, et qui vont vous permettre, une fille chez nous l'a fait, par exemple, de faire l'amour en étant un homme, elle a trouvé ça absolument incroyable. Elle a trouvé que c'était même mieux que l'irruption du train à la Ciotat. Alors, les avis s'opposent sur la conséquence de ces distractions permanentes, évidemment, parce que notre attention devient un peu comme l'air qu'on respire, une ressource qu'on voudrait protéger. Il y a des philosophes américains comme Matthew Crawford dans Contact qui ont dénoncé la crise de l'attention généralisée. Autrefois, Patrick Lelay disait qu'on avait un temps de cerveau disponible qui n'était pas seulement envahi par Coca-Cola, c'était ce qu'il souhaitait, mais pris d'assaut par les réseaux sociaux. On n'arriverait plus à se concentrer et donc, les technologies n'arrêteraient pas de nous distraire. Il faut savoir que les chats, les messages instantanés, c'est 69 milliards de messages sur WhatsApp et Messenger par jour. C'est trois fois plus que l'ensemble des SMS. C'est aussi, évidemment, des milliards de photos échangées. Alors, on n'a plus qu'une seule identité et ça rejoint complètement ce que Muriel racontait et sur Pessoa, en fait, on a des multiples facettes qui coexistent. On est tous des petits Pessoa et on a l'impression grâce à ça que notre vie est plus riche, qu'évidemment, on est beaucoup de personnes à la fois et donc qu'on vit de façon plus intense. Alors, évidemment, pour un certain nombre aussi, on serait en fait prisonnier d'une très grande cacophonie. Alors, ce n'est pas la vision du neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud dans Le cerveau attentif. Il a démontré au contraire que le multitasking, le jeu de faire plusieurs choses à la fois, ça ne consistait jamais à faire attention à plusieurs choses en même temps parce que ça, ce serait neurologiquement impossible. En fait, ce qui arrive, c'est de faire des va-et-vient rapides, je pense que tout le monde l'a vu, notamment avec ses enfants, entre différentes activités. Et ça, ça développe des capacités nouvelles, c'est-à-dire que notre cerveau grandit, une certaine plasticité. Il y a une femme, d'ailleurs, qui s'appelle Catherine Hells, qui est professeure à Duke University, qui a appelé ça l'hyperattention et elle l'a opposée à ce qu'on appelle la deep attention. La deep attention, c'est la lecture d'un livre, par exemple. L'hyperattention, c'est la capacité qu'on a à être passionné par plusieurs choses à la fois. Et ça, ça va modifier complètement l'apprentissage et l'éducation. Et il faut évidemment, nous, enseignants, qu'on révolutionne totalement notre façon de faire. Elles ne vont plus supporter, en fait, les jeunes générations d'écouter des choses qui leur paraissent horriblement ennuyeuses. Donc, il va falloir développer des nouvelles compétences, plus internationales, plus agiles, plus tournées autour du jeu, aussi, parce que sinon, les générations seront évidemment moins fidèles, moins monotaches. Elles ont toujours peur de s'ennuyer. Cette peur de l'ennui, on n'a pas de mot en français, mais les Américains l'ont appelé FOMO, Fear of Missing Out. C'est-à-dire l'impression qu'à chaque moment, on pourrait rater quelque chose quelque part. Et ça, c'est intéressant parce que ça ramène à la notion des robots et des jeux, finalement. Du coup, l'école, et je crois qu'on en a un tout petit peu parlé hier aussi, doit devenir entertaining. Finalement, sans doute, ce rejet de l'ennui, c'est ça la plus profonde mutation. À la génération des parents, le temps libre, c'était du temps de repos et l'ennui n'était jamais loin. Et ça, nos enfants ne le supportent plus. Pourquoi rester sur le banc du village avec d'autres vieux qui regardent passer les carrioles quand on peut embarquer pour un voyage interstellaire ? Et pourquoi est-ce que finalement, les moins jeunes, qui d'habitude arrivent à entraîner les plus jeunes dans leur comportement, se mettent à copier les moins jeunes ? Ils se deviennent eux aussi sur Facebook, il y a maintenant trois générations puisqu'on y retrouve sa grand-mère. En fait, c'est parce que les mutations sont irrésistibles. On est soumis à une dictature de l'hyper-choix et c'est aussi une très grande chance. Moi, j'aime bien cette phrase de Jules Renard qui disait quand je pense quand je pense à tous les livres qu'il me reste à livre, j'ai la certitude d'être encore heureux. À l'ère numérique, on est comme ça. On se dit tout le temps qu'il y a tellement de gens qu'on pourrait rencontrer, tellement de pays qu'on pourrait traverser. Est-ce que ça rend plus heureux ou plus inquiet ? Est-ce qu'on va trouver le temps ? Et pourquoi est-ce que finalement, tous ces loisirs, d'après toutes les données de l'INSEE, sont tous en progression ? On produit plus de livres, on fait plus de sport, on sort plus le soir, on va plus dans les bars, on joue plus, on bricole plus. Comment est-ce qu'on a trouvé le temps ? Parce qu'on a évidemment réarbitré. On a pris du temps sur le temps perdu, sur le temps à rien faire, sans doute qui était propice, j'imagine, quand on est devant des psys, à la construction psychique. Mais on utilise ce temps perdu pour ouvrir des fenêtres sur le monde. Et on adopte des technologies comme des outils de connexion et d'apprentissage. Les cours en ligne, par exemple, c'est extraordinaire. Il y a 760 000 étudiants qui ont suivi en France les cours, donc les MOOC, les Massives Courses Online, de l'université numérique. Il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être qui est Salman Khan qui donnait des cours de mathématiques à sa nièce qui n'était pas très douée avec des tutoriels. Et maintenant, il a 10 millions d'élèves de par le monde. Et c'est une fondation à but non lucratif qui soutient aux élèves en difficulté qui s'appelle la Khan Academy qui est un immense succès. Et on est seulement au démarrage de tout ça parce qu'il faut savoir qu'il y a seulement 3% des cours qui sont en ligne contre, aux Etats-Unis, 80% des cours qui sont donnés par des professeurs américains. Ça va fondamentalement changer les choses, ça va permettre des ascensions sociales, ça va permettre des chemins de traverse pour accéder au savoir et aucun de nous ne devrait ne pas prendre des cours en ligne aujourd'hui. Chacun de nous devrait se dire qu'est-ce que je suis en train d'apprendre moi aussi. On se contacte évidemment aussi très différemment aux autres. En 2011, on avait mensuré sur Eau féminin que les gens préféraient les SMS plutôt que de se parler. Finalement, ils n'avaient pas tellement envie d'affronter le regard d'autrui et ils préféraient pouvoir ne pas regarder. Mais finalement, chez le psy aussi, quelquefois, on évite le face-à-face de se regarder dans les yeux. Dans la vie connectée, dans les forums anonymes, dans la vie amoureuse, sexuelle, sur Tinder, on veut gagner du temps. On découvre des nouveaux codes, un nouveau savoir-vivre. Et puis, des politesses de réciprocité. Si je te l'ac, tu dois me liker aussi. Le téléphone, ça devient le deuxième objet précieux après le portefeuille. C'est un annuaire pour retrouver des gens, pour y trouver des nouvelles images, un album pour y laisser des traces. Alors évidemment, là aussi, et c'est comme un peu les robots, on veut y laisser des traces qui soient parfaites. Alors, typiquement, celle-là, c'est vraiment partager avec les autres des vacances extraordinairement enviables. Celle-là, c'est montrer à tous qu'on est aimé et que tous les autres, célèbrent cet instant. Et donc, c'est exactement la même chose. Tous les robots qui sont autour de vous doivent vous dire comme vous êtes beaux. Nos smartphones, c'est dans nos poches, c'est pour 70% des adolescents sous leur oreiller. Ça nous rassure, ça nous éloigne, ça nous rapproche et ça comble des expériences, évidemment, de solitude. Il faut savoir que les mamans deviennent des obsessionnelles du contrôle, que les amoureux se pistent, c'est une des premières causes de divorce, que les employeurs espionnent leurs salariés, qu'on rafraîchisse son écran sans cesse parce qu'une seconde plus tard, c'était déjà le passé. Les adolescents suivent les faits et gestes des nouveaux influenceurs. Ça, c'est aussi un phénomène absolument incroyable. Autrefois, il y avait des historialistes, maintenant, il y a des influenceurs qui ont une puissance absolument incroyable et je peux vous dire que c'est eux qui comptent aujourd'hui, d'ailleurs, notamment, certainement, dans les élections. Quand on voit la puissance de gens comme Norman, comme Cyprien, comme Andy, qui ont des millions de followers, quand on voit quelqu'un comme EnjoyPhoenix qui a plusieurs millions de followers et qui gagne aujourd'hui à 20 ans 500 000 euros par an, elle est admirée comme une grande sœur par son public, on copie tout ce qu'on fait, les marques s'arrachent ses faveurs parce qu'elle possède un vrai pouvoir de prescription que les médias ont perdu. Mais pourquoi aussi ? C'est parce qu'elle est sans doute plus vraie, elle est sans doute moins artificielle que ne le sont les journalistes. Et évidemment, ça permet aussi d'exprimer ses émotions plus facilement, ses enthousiasmes et ses colères. Et c'est intéressant que la génération suivante ait inventé d'ailleurs Snapchat parce que Snapchat, c'est la photo imparfaite et en plus, c'est la photo qui ne dure pas. Il faut évidemment, comme une assistante comme la vôtre, se poser la question de, quand on est au féminin, se poser la question de pourquoi est-ce que le filtre qui a le plus de succès, c'est le dog, c'est-à-dire le slot, c'est-à-dire celui qui vous fait devenir chienne mais qui, pour les filles, est formidablement amusant. Dans le monde connecté, ces inégalités, évidemment, sont souvent insupportables. Les scandales sont plus fréquents. On a à la fois plus d'empathie et plus de haine. On n'est plus confronté à son village mais à la terre entière. On est sollicité en permanence. C'est évidemment le risque de cyberharcèlement dont parlait Madame Kathleen hier. L'hyperattention, c'est un déclencheur d'alarme. Ça nous incite à vivre. On n'est jamais seul. On peut s'accrocher à des certitudes. On peut retrouver son camp. On peut s'inscrire dans son époque. On peut s'indigner. On peut signer des pétitions. Comme ça, on ne s'engage pas trop. Et raconter des histoires. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a plus de contes. Le conte traditionnel qui traversait les générations ne se psalmonie plus. Chacun derrière son écran. On échange beaucoup moins entre les générations. Maragoyer a dit sous le charme d'un fait divers que je vous conseille que le conte moderne, c'était le fait divers. Parce que finalement, le fait divers, il raconte des choses dont on ne pourrait pas parler à table. Des pulsions, la haine, la mort, la folie. La joggeuse en tenue fluo qui traverse les bois, c'est notre nouveau chaperon rouge. Et comme le conte d'autrefois, on s'accroche à des détails. L'actualité macabre, la tenue, la carte d'identité d'un terroriste abandonné, sa présence dans un bar gay, une chambre froide dans l'hyper cachère. On miniaturise l'événement pour faire face au drame. On raconte l'histoire de l'Asana, celui qui ouvre la chambre réfrigérée et on peut, grâce à lui, sublimer le héros ordinaire. Et le fait divers nous construit parce qu'en le partageant dans les réseaux sociaux, on accède à une forme de communauté mondiale et on se scandalise contre un acte pédophile à des millions de kilomètres et puis un acte terroriste juste en bas de chez soi. Ce qui est plus difficile, c'est qu'on a du mal à hiérarchiser les faits, à les mettre en perspective, à les resituer dans un taux long, à approfondir l'enquête, à déterminer ce qui est vraiment la vérité. Ça a même un nom dont Orsena a parlé, ça s'appelle l'après-vérité, le post-truth. Et c'est la couverture de The Economist en septembre 2016 qui en a parlé. C'est pas seulement Christine Boutin qui annonce la mort de Chirac parce qu'elle veut exister. La post-vérité, c'est ce que les algorithmes provoquent. Puisque vous êtes connecté à un cercle qui vous rassemble, vous n'êtes plus confronté à la vérité, vous êtes confronté à la vérité de votre cercle. Cette capacité de susciter des émotions, des scandales, c'est bien sûr et ce qui est important, ça n'est pas ce qui est vrai, be true, mais ce qui paraît juste, feel right. Ça confirme vos intuitions et vos préjugés. C'est l'ère des post-truths politiques aux Etats-Unis. Il y a des chercheurs qui ont expliqué que par exemple si on réunit un groupe et qu'on leur parle du réchauffement climatique ou qu'on leur parle d'Obama qui n'est pas musulman, en fait ce qui va se passer et qu'on le fait avec des preuves scientifiques, c'est que le groupe démocrate ou sans affiliation partisane va ressortir convaincu qu'Obama n'est pas musulman et que le réchauffement climatique est en marche. C'est normal puisque c'est vrai. Mais le groupe républicain en contraire, il verra le complot et il en sortira renforcé dans son idée, évidemment, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, qu'Obama est bien musulman puisqu'on essaye de les convaincre du contraire et c'est ce qui amène évidemment à l'élection de Trump. Je pense que vous avez vu aussi le Pizzagate qui est un cas absolument unique où les médias vont raconter que c'est faux qu'il n'y a pas une pizzeria qui est devenue un lieu où tout à coup on organiserait dans les sous-sols des trafics de pédophilie. Les médias amplifient mais leurs avis n'importent pas. Les gens le croient quand même. Et d'ailleurs, il y a un type qui arrive avec des armes et qui vient tirer à l'intérieur de cette pizza. Donc le démenti que vaut l'information pour certains, en fait, ça vaut de l'information. Et la popularisation évidemment des médias sociaux est telle qu'on est pris dans un énorme piège parce que c'est le royaume des rumeurs de celui qui crie le plus fort ou qui parle le plus souvent. C'est évidemment un tissu de mensonges mais c'est des mensonges qui me rattachent à mon camp, qui me construisent peut-être. C'est peut-être une forme de vérité que rechercherait la psychanalyse comme un échafaudage de mécanismes auxquels j'ai envie de croire. Et cependant, puisque les algorithmes des réseaux nous enferment dans des groupes, on perd des chances de se confronter aux autres. On ressasse les mêmes informations. On est vraiment pris dans un immense piège d'algorithmes. Alors le champion de l'algorithme et je crois qu'il faut regarder sa photo aujourd'hui, c'est évidemment Mark Zuckerberg, l'inventeur de Facebook. Et je trouve que cette photo est extraordinairement signifiante. Il est en t-shirt, il a un sourire. Nous, on est tous des robots parce qu'on teste Oculus et on le voit tellement triomphant et maître du monde que cette photo évidemment dit beaucoup de choses puisque lui a clairement des idées. Nous, c'est pas sûr. C'est aussi la possibilité d'être entraîné évidemment dans des formes de radicalisation. Rachid Benzid en a parlé parce que la connexion solitaire elle est mêlée à de profonds mal-êtres. Je sais pas si vous avez vu Le ciel attendra mais clairement c'est des jeunes filles adolescentes comme sont le livre de Rachid sur Nour qui en perdent de repères enfermées dans leur chambre avec leur portable sans brigade en rêvant au prince charmant qui est djihadiste. Les distractions tranquilles des générations d'avant, c'est fini. Un repas de famille, un dimanche à la campagne, une partie de pêche, la lecture d'un livre non, aujourd'hui on choisit le jeu vidéo, les distractions intranquilles, le smartphone qu'on consulte 150 fois en moyenne par jour et la réalité virtuelle demain qui nous permettra d'être transportée et immergée. Ce besoin d'être connecté c'est évidemment un besoin délirant de narcissisme. Je m'expose dans les réseaux sociaux pour contrôler mon image, pour gommer des pans de ma personnalité, pour livrer mon état Facebook. Ça aurait été formidable pour Pessoa parce que c'est un selfie triomphant, heureux, amoureux, riche, qui vit des expériences rares, qui attend la reconnaissance populaire, les likes, les partages, un moi idéalisé. Le moi douloureux ne trouve pas d'expression, il prépare à l'effacement, les algorithmes ne lui donnent pas de visibilité, si j'ai rien à vous dire, pas de photos à partager, je ne suis pas digne de votre attention, donc de votre amitié. Je peux alors m'inventer des nouvelles identités, m'effacer, me perdre dans une vie idéalisée, narcissique, sur laquelle plus personne n'aura de prise. Alors évidemment, comment retrouver un peu d'apaisement dans cette fébrilité dangereuse, comment retrouver le contrôle de ces pulsions ? Il y a un type qui avait un job incroyable, Tristan Harris, il était stratège de la persuasion, vous vous rendez compte que ce job existe chez Google, il en est parti, il a écrit un livre pour essayer d'imaginer comment repenser l'usage de notre temps pour basculer du temps passé à du temps bien passé, le time well spent. Et il fait pari que la technologie pourrait même nous y aider. C'est finalement le contrôle des robots. On peut évidemment apprendre à cesser d'être dérangé quand on travaille. On pourrait refuser les notifications des mails, n'être interrompu que par certaines personnes, stocker des messages qui nous seront remis plus tard. On peut développer des écrans différenciés pour les applications qu'on utilise en fonction de leur apportance. on peut protéger sa vie privée, on peut effacer les données GPS de ses trois dernières destinations, par exemple. On peut se déconnecter à certains moments, on peut débrancher les outils. On peut retrouver des plaisirs simples, on peut se reconnecter, et on le voit, c'est une immense tendance, le bricolage, le jardinage, se reconnecter à la simplicité de la vie quotidienne, au dialogue, pour reconstruire notre vie psychique. Et c'est la mission que peuvent se donner les nouveaux médias, et c'est là qu'on retrouvera tous du sens. Donner du sens, tisser des histoires qui nous construisent, générer des solidarités, afficher des engagements, mobiliser sur des combats, apprendre, rêver, se distraire, permettre à nos publics de gagner en autonomie. C'est vraiment ce qui nous convainc et ce qui nous anime. Et j'aime beaucoup cette image qui nous montre qu'on pourrait aider à retrouver de la tranquillité dans un monde médiatique intranquille. Finalement, d'un côté, on voit des gens qui sont isolés, qui ont l'air même antisociaux, et puis de l'autre, on voit qu'on n'est pas pas des robots. Au contraire, chacun se connecte à quelqu'un, prend soin de quelqu'un. Et j'aimerais bien conclure, parce que, évidemment, je pense beaucoup à lui en ce moment par un film qui a été fait dans le cadre des films sur la fraternité générale de Fabienne Servan-Schreber, c'est la fraternité, disait Ousmane Sow, c'est que quelqu'un pense à moi quelque part. Merci. Merci Marie-Laure pour cette très belle présentation et cette très belle analyse de la dictature de l'urgence et de l'éphémère. de l'éphémère. Merci. Merci.